Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test d'un titre que je placerai moi personnellement dans les must-have pour cette année. Alors il faut savoir que c'est un titre qui est développé par des studios français du nom de Alchemy, ils sont basés à Nantes. Ils ont décidé de mélanger un petit peu les genres, puisque à première vue on pourrait penser à un shoot them up des plus classiques, mais non. Ils ont décidé de mélanger le shoot them up avec le hack and slash et également le RPG, ce qui nous donne donc Drifting Lang, un titre qui franchement, si vous aimez les shoot them up, il y a de fortes chances qu'ils ne vous laissent pas indifférent. Alors après une longue période d'early access à laquelle je n'ai malheureusement moi pas pu participer tout simplement parce que j'avais pas vu que cet early access était disponible sur Steam, j'avais simplement testé la démo qui est disponible depuis un moment maintenant, mais cette démo faisait un pass complète sur toute la partie RPG du jeu. Là, maintenant que le titre est sorti, on a la partie RPG hack and slash qui est complète et donc du coup on va se retrouver avec un jeu qui allie très 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 habilement les genres et vous allez voir au cours de ce vidéo test, on va vraiment faire le tour de ce qu'il y a à savoir sur le jeu et franchement pour moi, je le redis encore une fois, c'est un must have. Alors nous avons donc une partie shoot them up dans laquelle nous avons évolué dans des niveaux qui seront générés aléatoirement, alors non pas au niveau du décor mais au niveau des ennemis, les ennemis vont arriver par vagues, seront jamais placés systématiquement de la même manière, c'est à dire que si vous mourrez dans un niveau et que vous le recommencez, les ennemis ne seront peut-être pas les mêmes, mais ne seront pas placés au même endroit, donc déjà c'est quelque chose de bien et comme je le disais, il mélange un petit peu les genres, donc hack and slash et RPG et également un petit peu pas mal de die and retry puisque si on n'utilise pas certaines compétences sur son vaisseau, on va se retrouver à perdre tout l'équipement qu'on a mis dessus. Alors pour ce faire, on a bien évidemment des levels qu'on va pouvoir monter, qui sont symbolisés par des grades, on va retrouver un hub et chose également qui était absente de la démo, on a maintenant une histoire scénarisée avec des petites cutscenes qui sont bien sympathiques, dessinées, donc on a une petite histoire comme ça qu'on va suivre, mais la base principale du titre restera bien évidemment le farming pour faire évoluer son vaisseau et à tout moment la possibilité de tout perdre si jamais on perd. Alors bien évidemment, il y aura des niveaux de difficulté, dans le mode le plus facile, on ne perdra rien du tout si on meurt, dans le mode normal, il y aura la possibilité de ne rien perdre également si on équipe une certaine compétence à notre vaisseau, on va maintenant aller faire un tour du côté des compétences, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs, alors certaines pour moi ne sont pas extra extra, mais ça dépend vraiment de notre manière de jouer, moi j'ai plutôt un style de jeu qui est agressif, donc du coup moi au niveau de mes compétences, j'ai privilégié le heal, puisqu'on a un sort où on va pouvoir se soigner, et après plusieurs compétences offensives, et pour le moment j'ai conservé la compétence qui permet, en cas de défaite, si jamais notre barre de vie descend à zéro, on a la possibilité, une possibilité de retraite. Alors il faudra cela dit faire attention aux objets qu'on va équiper sur notre vaisseau, puisqu'on va pouvoir looter des objets, on va pouvoir également looter des plans, qui seront bien évidemment de différentes qualités, comme dans tout bon RPG ou hack and slash qui se respecte, et donc du coup on va avoir certaines pièces qui vont être très 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 puissantes, mais qui par contre auront un malus. Alors ces malus, il va falloir bien y faire attention, puisque lorsque l'on va par exemple mourir, si on a une pièce sur laquelle il y a un malus disant que nous avons 25% de chance de perdre notre équipement, même en cas d'utilisation de la compétence retraite, et bien on risque quand même de tout perdre. Donc c'est un titre sur lequel il faudra compter une trentaine d'heures pour en venir à bout. Alors une trentaine d'heures, c'est pour la personne qui va jouer en mode normal, qui va découvrir le titre, etc. On a bien évidemment la possibilité de rusher une fois qu'on connaît le jeu, et j'ai déjà vu quelques personnes qui ont réussi à le rusher en 4-5 heures, mais là n'est pas le but pour moi personnellement, c'était vraiment de vous proposer ce titre. On a une mode histoire qui a été ajoutée, qui n'était pas là jusqu'à présent, et qui franchement est bien fichue. On a diverses missions qu'on va pouvoir refaire, qu'on va pouvoir farmer. Au niveau du hub, on aura donc une espèce de carte, sur laquelle toutes les missions vers la gauche sont des missions du plus simple, et vers la droite au plus difficile. On va donc comme ça monter en grade, ce qui améliorera la puissance des ennemis, ce qui améliorera leur résistance. Et, bien évidemment, les loots qu'on va pouvoir trouver, nous également. Donc du coup, au début, on va amasser un petit peu d'argent, mais pas énormément, puisqu'on va pouvoir gagner que 10% des gains qu'on récupère. Mais au fur et à mesure, dans le titre, on va faire des rencontres avec des personnes, on va être engagé pour différents contrats, et donc du coup, on va pouvoir gagner plus d'argent, ou tout du moins une part plus importante en pourcentage, et avancer comme ça, afin d'avancer, de toujours avoir un verso plus puissant, une fois que nous aurons bien avancé, on aura même la possibilité d'acheter de nouveaux vaisseaux, et bien évidemment, plus on va monter dans les niveaux de difficulté, et plus on va s'attaquer à des tâches ardues, plus on aura la chance de dropper des éléments pour notre vaisseau qui seront puissants. Alors bien évidemment, ces éléments sont divers et variés, il y en a énormément. En plus de cela, nous avons la possibilité de récupérer des plans, et donc de crafter des objets pour notre vaisseau. Alors ces plans sont assez particuliers, quand on récupère un plan, il aura une qualité, et en fonction de l'endroit ou de la difficulté où on aura récupéré le plan, on aura la possibilité de le crafter plusieurs fois. Chaque plan est donc à usage défini, vous aurez des plans que vous ne pourrez crafter que 3 fois, et des plans que vous ne pourrez crafter 15 fois. Alors pourquoi ils ont choisi de faire ceci ? Parce que tout simplement, les plans et tout ce qu'on a dans notre cargaison, on va dire dans notre stockage, est conservé même si on meurt. A l'inverse, si on a fait un très long niveau, par exemple, qu'on a récupéré un plan, mais qu'on est détruit, ou qu'on utilise la fonction de retraite, ben là, à l'inverse, nous ne conserverons pas ce que nous avons récupéré dans le niveau, et en plus, si on n'a pas déchargé la soude du vaisseau, on perdra tout le contenu de notre soude. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous en dire sur ce petit titre qui est vraiment des plus sympathiques. Encore une fois, un très très bon shoot-em-up d'un studio français, ça fait vraiment plaisir. En ce moment, ils sont vraiment doués, ils sortent vraiment des titres qui sortent de l'ordinaire, ils sont bien sympas. Voilà, j'espère que ce petit vidéo test vous aura plu. Moi, pour ma part, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501